Georges et Victoire sont un peu les Ross et Rachel de Demain nous appartient. Séparés depuis plusieurs mois, ils ne peuvent s'empêcher de se protéger. Mayel et la Jaoui dévoilent où en sont les deux personnages. Chouchou des fans, le couple entre Victoire et Georges a fait les belles heures de Demain nous appartient, la série de TF1, jusqu'à Leur terrible séparation. Victime d'une crise existentielle après sa greffe au cœur, la médecin incarnée par Solène Hébert a quitté le policier joué par Mayel et la Jaoui. Un déchirement pour Georges qui, contrairement à Victoire qui a retrouvé l'amour dans les bras de son collègue Samuel, Axel Kinner, est tombé dans les griffes de Vanessa, la chef psychopathe du Spoon interprété par Victoire Doxerre, ancienne mannequin anorexique, avant de retrouver les joies du célibat. Depuis le départ de Samuel puis le retour de Vanessa, Georges et Victoire sont restés très proches. Et si les ex-tourtros vivaient un retour de flamme ? Mayel et la Jaoui a répondu à la question à nos confrères de télé 7 jours. Demain nous appartient, pour Mayel et la Jaoui, Georges et Victoire tiennent énormément l'un à l'autre « Tout le monde me pose la question, à expliquer Mayel et la Jaoui ». Les gens m'envoient des messages, des courriers. Si est-il assez fou, vu que ça fait quand même un moment qu'ils ne sont plus ensemble. Mais l'acteur douche rapidement les espoirs des fans, ce n'est pas à l'ordre du jour. Quoi qu'il en soit, ces deux personnages tiennent énormément l'un à l'autre. Leur relation restera donc importante à l'écran. Demain nous appartient, Victoire s'inquiète pour Georges d'ailleurs dans l'épisode de ce jeudi 8 juin, déjà disponible sur la plateforme MyTF1Max, Victoire s'inquiète beaucoup pour son ex-Carena plus de nouvelles de lui. Elle décide donc de prévenir la capitaine Aurore Jacob. A l'hôpital, Victoire est en état de stress total, le docteur Aaron Leclerc tente de la calmer. Pourquoi il a fait ça ? Il savait que c'était risqué. Point, je la aimais tellement. Enfin pas comme cela, on ne se remettra jamais ensemble mais... Au fond, je l'aimerais toujours, déclare la médecin à son confrère. Un retour de flamme entre Georges et Victoire n'est donc malheureusement pas du tout prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada